Est-ce que j'ai trouvé que ça faisait quelque chose pour les poches sur les cernes? Pourquoi ce serait pas bon pour les cernes? J'ai eu un bouton au contour de mes yeux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où est-ce que j'ai fait une grosse expérience, si on peut dire ça comme ça. Je me suis prêtée au jeu cette fois-ci. Ça va ressembler un peu à la vidéo que j'ai faite, si vous avez pas vu cette vidéo-là. J'ai testé, j'avais testé 5 sérums sans crème pendant comme 3 mois pour voir si on pouvait tester, dans le fond, mettre un sérum seul. Aujourd'hui, la grosse expérience que j'ai faite, si je peux dire ça comme ça, j'ai voulu savoir quelle est l'huile végétale la meilleure pour le contour des yeux. C'est vraiment la question que je me suis posée et que j'avais envie de tester parce qu'il y en a beaucoup d'huile végétale. J'en ai 8 que j'ai testées. Je vous dirais que j'ai testé ça pendant à peu près 2 mois. J'ai pas mis de crème pendant ce temps-là au contour des yeux, ce que je fais tout le temps. Puis si vous écoutez tout le temps mes vidéos, vous savez que j'ai un petit coup de cœur pour ceux de Dr. Oshka. J'ai testé 8 huiles. Il y en a qui ont été bien, il y en a qui ont été moins bien. Si vous voulez savoir quelles huiles que j'ai testées puis quelles qui passent le test, qu'est-ce qui passe pas le test, c'est parti. Donc, j'ai vraiment voulu tester 8 huiles extrêmement différentes. Je suis pas une personne qui teste vraiment beaucoup d'huile végétale sur ma peau. Étant donné ma situation de peau qui est comme un peu plus grasse, donc j'essaie de pas mettre vraiment d'huile sur mon visage, pas quelque chose qui fonctionne bien avec moi. Par contre, au contour des yeux, c'est vraiment là que je pouvais tenter l'expérience puis aussi aller voir qu'est-ce qui pouvait traiter plus les poches, plus les cernes. Bien à le spécifier. On a pas besoin d'être vieille pour avoir des cernes. On a pas besoin d'être vieille pour avoir des poches. Souvent, je trouve ça toujours drôle parce que les gens, ils me disent Oui, mais les filles, quand t'en as pas de poches, t'es pas vieille, t'es pas ça à ton âge. Bien, je suis désolée, mais j'ai ça depuis que j'ai genre 5 ans. Puis, il y a des enfants aussi qui ont des cernes à cet âge-là aussi parce que ça a pas rapport nécessairement avec notre âge, mais plus à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Commençons tout de suite avec la première huile. La première huile que j'ai testée, c'est l'huile de graines de goji. Vous allez voir aussi si vous avez pas vu ma vidéo d'huile végétale d'été à vitaminé. En fait, j'ai beaucoup pris de ces huiles-là pour tester, faire mon test. Plus d'autres que j'avais et plus d'autres que j'ai rajoutées que je connaissais qui avaient des vertus contour des yeux pour vraiment savoir. Puis, c'est dit que c'est bon, mais est-ce que c'est vraiment bon? Est-ce qu'ils disent de la crotte? Parce que souvent, on regarde quelque chose, c'est « Oh mon Dieu, c'est quasiment un miracle! » Donc, première huile. C'est l'huile de graines de goji que j'ai testée. J'en ai pensé, honnêtement, l'huile de graines de goji, je l'ai trouvée assez grasse. Si vous avez un contour des yeux très très sèche, je crois que ça peut être bien. Est-ce que j'ai un contour des yeux extrêmement sèche? Pas à ma connaissance, honnêtement. Je trouvais que c'était un petit peu trop épais pour mon contour des yeux. Est-ce que j'ai vu quelque chose par rapport à mes cernes ou par rapport à mes poches? Pas du tout. Ça commence mal le premier test, je vous dirais. La graine de goji, c'est non. En plus, dans la vidéo que je vous parle de cette huile-là, il parlait aussi de graines de milium au contour des yeux. Puis je vous avais dit que je n'ai pas de graines de milium autour des yeux, moi, facilement, mettons. Ce test-là, j'ai à peu près testé quelques jours à une semaine, les huiles végétales chacune. Cette huile-là, en dans une journée ou deux, je pense, je pense deux, j'ai eu un bouton au contour de mes yeux. C'est rare qu'on ait des boutons au contour des yeux, puis j'ai eu un bouton au contour de mes yeux, puis c'est dit que c'était bon pour les graines de milium. C'est non, pour l'huile de graines de goji. La deuxième huile que j'ai prêtée au test, c'est l'huile d'arnica biologique de divinescence. C'est la première fois que j'en parle dans une vidéo, mais l'huile d'arnica, si je fais un bref petit topo, c'est une huile qui est reconnue pour les bleus, c'est une huile qui est reconnue, qui est anti-inflammatoire, extrêmement puissant. Je me suis partie de ça pour me dire pourquoi ce serait pas bon pour les cernes qui sont bleues, puis pourquoi ce serait pas bon pour les poches, que c'est de l'inflammation, peut-être que ça va aider pour ça. Donc j'avais envie de le tester pour ça, puis en plus, en fait, si je vous donne un petit plus comme ça, l'arnica, je voulais vraiment la tester sur les boutons inflammatoires, parce que comme vous savez peut-être déjà, l'huile de calendula, j'adore ça, utiliser pour ça, mais l'huile d'arnica aussi, ça avait un petit peu les mêmes propriétés, puis je voulais voir si c'était aussi bon, parce qu'il y avait une de mes collègues. On la salue si elle regarde cette vidéo-là. Allô Roxane! Elle m'avait dit qu'elle avait testé ça, puis qu'elle avait bien aimé ça, puis effectivement, l'huile d'arnica, c'est super bon. Ça a une texture assez fluide, je dirais. Ça a une belle texture plus fluide que la calendule, fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Mais bref, si on revient au contour des yeux, est-ce que j'ai aimé ça? Honnêtement, ouais, j'ai vraiment été surprise. Pour vrai, d'ailleurs, on était rendu, on est juste rendu à deuxième. J'ai trouvé ça vraiment bien. Pour les poches, ça dégonflait extrêmement bien. Je trouvais qu'on sentait pas beaucoup l'inflammation. Je trouvais que ça donnait de l'éclat légèrement aussi en dessous des yeux, puis elle est moins grasse que la goji, fait que déjà ça, j'ai apprécié aussi. Je trouvais que ça pénétrait bien au contour des yeux. Est-ce que je la recommande? Vraiment! Je l'aime beaucoup, elle est bien. L'huile d'arnica en contour des yeux. La troisième huile que j'ai testée, c'est l'huile de pépins de canneberge. Celle-là aussi, vous l'avez retrouvée dans ma vidéo d'huile d'été. J'ai voulu voir qu'est-ce que ça faisait. Je trouvais que la texture d'huile de canneberge était extrêmement intéressante, extrêmement fluide, douce ou touchée à 100 bonnes aussi. Je me suis dit pourquoi pas l'essayer en contour des yeux. Qu'est-ce que j'ai trouvé que ça faisait? Honnêtement, pas grand-chose. À date, j'étais comme déçue des huiles que je parlais. C'est comme je vous dis, je l'ai pas testé de toute façon. On parle juste au contour des yeux, pis c'est pas des huiles spécifiques au contour des yeux, en tout cas pas réelles. J'ai trouvé que ça faisait quelque chose pour les poches sur les cernes. Ça rentrait bien dans la peau, mais au niveau des poches, rien pour tout. Au niveau des cernes, absolument rien. J'ai trouvé que ça faisait pas grand-chose. Donc pour l'huile de canneberge, petite déception, je trouve pas que ça faisait grand-chose au contour des yeux. La quatrième huile que j'ai testée, c'est l'huile de pépin de framboise. Si vous avez pas vu sur Instagram, je vous ai parlé un peu de ses propriétés. Comme quoi elle avait un FPS qui est super intéressant pour l'été à utiliser vraiment cette saison-ci dans le fond. Pis je me suis dit, j'avais envie de la tester au contour des yeux, parce que j'avais lu que c'était une huile aussi anti-inflammatoire pour la peau. Poche, donc inflammation. Donc je me suis dit peut-être que ça va faire un peu comme l'arnica. La texture aussi de framboise est vraiment particulière. C'est vraiment comme au toucher là, c'est vraiment dur à expliquer vraiment, vous essayez pour comprendre. Mais ça fait comme vraiment une texture sèche. Comme on dirait une huile sèche, l'huile de framboise naturellement, sa texture. J'ai essayé au contour des yeux. Je trouvais que ça faisait moins un effet sur les cernes que l'arnica par exemple. Ça travaillait pas vraiment sur ça. Ça donnait un petit éclat léger quand même, comme un peu près toutes les huiles. Ça c'est intéressant pour ça. Au niveau de l'inflammation, ça j'ai trouvé ça super bon. Pour les poches, je trouvais ça intéressant. Est-ce que c'était aussi bon que l'arnica? Proche, ça se rapprochait quand même beaucoup. Mais c'était pas aussi anti-inflammatoire, mettons. Mais j'ai trouvé ça bien. J'ai trouvé qu'elle était mieux que la goji et la canneberge jusqu'à date pour les 4. Ça serait comme la deuxième meilleure que je préfère. Pour l'huile de pépins de canneberge. De... pas de canneberge, de framboise. La prochaine huile que j'ai voulu tester, c'est l'huile de carotte que j'ai ici de Pranarum cette fois-ci. Je suis allée avec celle-là parce que dans le fond, la divine essence que j'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est un macérant dans le fond de la carotte. Là, je suis allée avec l'huile de graines de carotte. Sachez que c'est deux différences-là dans le fond entre les huiles de carotte, si je peux dire ça comme ça. L'huile de carotte, c'est une huile super orangée. Orange, bleu. Qu'est-ce qu'on fait avec les cernes quand c'est bleu? On met du orange pour contrer le bleu, les couleurs complémentaires. La carotte, c'est pourquoi je l'ai essayé. Je me suis dit, je vais voir si ça fonctionne sur les cernes. Effectivement, j'ai vu que ça faisait un bel éclat dans le fond. La compagnie Dr. Oshka, ils utilisent souvent la carotte dans leurs produits. Puis c'est ça qui aide au niveau vraiment du contour des yeux, j'avais remarqué. Puis dans des huiles, pas des huiles, mais des crèmes qui sont tout le temps tendance jaune, c'est souvent qu'il y a de la carotte dedans. Puis je trouvais que ça l'aide beaucoup pour ça. Donc l'huile pure, oui, ça faisait comme un petit effet sur les cernes. Est-ce que c'est magique? Non. Mais est-ce que ça fonctionne plus que les autres? Oui. Je dirais que pour les cernes, c'est assez difficile à traiter. Puis aussi au niveau du creusé, moi j'ai pas ça, fait que j'ai pas pu... Je peux pas comme vous dire par rapport à ça, quand c'est comme plus creux. Je donne ce truc-là comme ça, là, tant qu'à y être dans la vidéo. Mais ce qui aide pour ça, quand c'est un creux, souvent l'acide hyaluronique ou les trucs en gel peuvent comme regonfler, comme repulper. C'est ça qu'on voudrait rechercher. Sinon, la carotte, j'ai trouvé ça bien pour les cernes. À part ça, plus pour les poches, je dirais que pas vraiment vu de différence sur l'inflammation de la peau. Ça, c'est un petit peu moins intéressant parce que moi, c'est plus ça mon problème davantage. Mais au niveau des cernes, c'est super intéressant. Fait que je pense que c'est une huile à essayer si vous avez des cernes bleutées, comme rendues quasiment noires ou violacées. Je pense pas que ça soit comme la grosse affaire. Mais si c'est bleu, par contre, je vous encourage à l'essayer. Ça peut être super intéressant comme huile à tester pour ça. La prochaine que j'ai testée, c'est l'huile de graines d'argousier. Elle aussi, c'est une huile qui est orangée un peu comme la carotte. Puis je me suis dit, la carotte est ça. Est-ce que quelle qui est le meilleur, en fait? Est-ce que l'argousie, ça a un pouvoir anti-inflammatoire plus que la carotte? Fait que je me suis dit, je vais la tester pour voir. Au niveau de la couleur, l'huile de graines d'argousier, c'est un petit peu plus pâle. En tout cas, pour celle-là, parce qu'il y a une autre sorte d'huile d'argousier, comme je disais dans mon autre vidéo. C'est extrêmement orangé, qui est comme pur. L'argousier, c'est extrêmement, quasiment rouge. Moi, je suis allée pour celle-là pour mettre directement sur la peau. Je trouve que c'était bien. Ça paraissait un petit peu, mais pas autant que la carotte, parce qu'à un moment donné, la carotte est plus orangée, ça paraissait plus. Mais c'était quand même pas si mal. Je trouve pas que c'était comme poche. J'ai pas eu de problème avec, comme mettons, le goji, par exemple, que ça va vraiment bien passer. Au niveau de, c'est ça, les cernes, c'était correct. Puis les poches, j'ai pas vu de différence. Puis, au niveau de la texture, c'est une texture aussi qui est fluide, à peu près comme la carotte, la framboise, tout ça. Pour ça, ça allait bien. La prochaine huile que j'ai testée, et l'avant-dernière que j'ai testée, c'est l'huile de pépins de figue de barbarie. Si vous avez vu ma vidéo de routine de soins, vous avez vu que j'ai testé cette huile-là à ce moment-là. Sur le coup, ce que j'en ai pensé, l'huile de figue de barbarie, ça a une très, très belle texture. Ça donne de l'éclat, vraiment. C'est une huile qui est quand même assez coûteuse aussi, qui est vraiment bien connue pour le vieillissement. Et aussi pour le contour des yeux et les cernes. Fait que là, c'était là que ça se jouait. Par contre, elle est pas orangée comme la carotte ou la rousier. Fait que je me demandais comment ça pouvait travailler à ce niveau-là. Ce que j'ai aimé, c'est que la texture est vraiment le fun. Ça pénètre vraiment bien. On a l'impression qu'on n'a rien mis, en fait. Fait que ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun, en fait. Au niveau des poches et des cernes. Honnêtement, pour tout ce que je savais sur l'huile de figue de barbarie, pis c'est prouesse, c'est si bon et c'est si cher. Honnêtement, j'ai pas été comme... Ça m'a pas... J'ai pas capoté, là. En gros, là, j'ai pas capoté. J'ai trouvé que ça donnait de l'éclat, oui. Mais est-ce que c'était aussi bon que la carotte au niveau des cernes? Pas vraiment. Est-ce que c'était anti-inflammatoire comme l'armicote? Vraiment pas. Pour ça, vraiment pas. Les poches, pas du tout. Ça n'empêche pas que c'est une huile qui est bien. Tu sais, quand on regarde le toucher, tout ça, c'est vraiment le fun pour une petite huile à mettre directement sur le visage, je pense, que ce serait plus meilleur, en fait. Je dirais pas de payer 40$ pour la mettre en contour des yeux. Je pense qu'au niveau de ça, là, jusqu'à date, ce serait pas celle-là qui gagnerait. Et la huitième et dernière huile que j'ai testée, c'est l'huile d'argan de BioSecret. L'huile d'argan, je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne quelques fois. Comme peut-être vous avez déjà vu cette bouteille-là maintes et maintes fois déjà. Je l'utilise, moi, pour me raser les jambes parce que je trouve que c'est une huile qui donne une superbe belle peau, qui donne beaucoup d'éclat. Puis ici, ça a une texture fluide de l'huile d'argan. C'est une huile qui pénètre bien, fait que ça, j'aime ça. Comme vous avez peut-être compris, là, avec l'expérience, j'ai pas utilisé des huiles grasses, j'ai pas utilisé des huiles lourdes. Déjà qu'on est laitée, tu sais, donc c'est pas intéressant. Mais déjà, au niveau des, tu sais, contour des yeux, ça prend pas beaucoup. Fait que j'étais allée avec des huiles qui allaient bien pénétrer et que je pensais aimer. Donc, voilà. Pour l'huile d'argan, je l'ai essayée juste avant de faire cette vidéo-là. Et je l'ai utilisée une fois et c'est correct, on pense à d'autres choses. Je vous dirais que c'est assez semblable au niveau de l'effet. Comme la canneberge, ça pénètre bien, je la sens pas. Ça, c'est correct. Mais, catastrophe, là, ça fait absolument rien, là. Ça fait vraiment rien au niveau de mes cernes, puis de mes poches, là, je suis maquillée. Je sais pas si vous voyez, là, mais comme mes poches, on les voit, les cernes, j'ai eu de la misère avec mon maquillage. C'était comme, non, 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 ça marche pas. Donc, pour l'huile d'argan, pour moi, c'est un nom définitif pour cette utilisation-là. Ça l'empêche pas qu'elle ait des belles propriétés pour les cheveux, ça l'empêche pas qu'elle ait de belles propriétés pour la peau. Mais au niveau des contours des yeux, je trouve pas qu'elle est intéressante vraiment pour ça. Donc, voilà les 8 huiles que j'ai testées. Mais là, quelle est la gagnante parmi ceux-là? Juste avant de vous dire celle que j'ai préférée, je tiens à dire, dans le fond, au niveau de la tenue du maquillage, peut-être que ça vous intéresse à savoir. Je pense que c'est correct, que le maquillage tient, mais c'est sûr qu'avec une crème, ça tenait un petit peu mieux de ce que j'ai remarqué. Au niveau des huiles les plus sèches, c'est sûr que ça tenait mieux. Plus c'est gras, moins je trouvais que le cachemme, par exemple, tenait bien. Ça l'hydratait bien. Ça l'hydratait vraiment autant qu'une crème. Je pense qu'on pourrait vraiment, au lieu de s'acheter une crème chère, contours des yeux à 100$, faire un petit mélange d'huile que je dis maintenant. Mais allez voir sur mon compte Instagram, je vais vous faire une recette pour le contours des yeux, si vous voulez pas manquer ça, d'un mélange de deux huiles seulement. Allez voir sur mon Instagram pour pas manquer ça, pour avoir la petite recette. Je dirais que ma préférée en contours des yeux, c'est Arnica. Je pense que c'est vraiment celle-là que j'ai préférée. Parce que pour mes problèmes avec moi aussi, c'est mon contour des yeux à moi. Au niveau des poches, j'ai trouvé ça super bien parce que c'est extrêmement des inflammatoires. Au niveau de la texture, c'était bien. C'était assez riche, mais pas trop, puis assez fluide pour que ça ne pénètre bien. Fait que ça, j'ai aimé ça. J'ai trouvé que ça donnait de l'éclat aussi en dessous des yeux. Je pense que c'est vraiment celle-là que je recommanderais le plus parmi les 8 huiles que j'ai testées. C'est sûr que la carotte aussi est comme le fun pour les scènes. Je pense que si pour vous, à la maison, vous n'avez pas de poche, ce serait la carotte qui gagnerait à ce moment-là le test. Pour moi, pour cette vidéo-là, c'est l'huile d'Arnica qui a gagné. Donc voilà pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé savoir les huiles qui n'ont pas fonctionné, puis les huiles qui ont fonctionné. J'avais vraiment envie de savoir si on pouvait seulement se mettre une huile végétale en contour des yeux, puis que ça allait être aussi bon qu'une crème. Je vous dirais que ça s'en rapproche honnêtement, puis même que ça peut être meilleur que certains contours des yeux qui font comme pas grand-chose. Parce qu'on sait que dans les cosmétiques en général, pour le contour des yeux, il y en a bien qui ne croient pas à ça. Il y en a bien qui ne trouvent rien, qui fonctionne. Moi, comme je vous dis, les expériences que j'ai faites, il y en a pas beaucoup que j'ai aimé, mais il y en a quelques-unes que j'ai trouvé ça bien. Je vous rappelle que si vous voulez avoir la recette d'huile de contour des yeux que je vais faire, allez voir sur mon Instagram. Sinon, moi, je vous souhaite une super de belles journées. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, puis on se voit dans une prochaine vidéo. Bye bye! Zoom, 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 zoom. Le deuxième test... On recommence. Tu as aimé la vidéo, toi? Ah oui, les dixièmes à zélé, mais no! T'as aimé la vidéo.